L'université de Sfax fête cette année son 30e anniversaire, sachant qu'il y a un certain nombre d'établissements qui ont été créés auparavant. L'université de Sfax compte actuellement 20 établissements qui font partie de cette université. Actuellement, elle compte aux environ 35 000 étudiants et 3 000 enseignants universitaires. On était à la 10e position de point de vue classement de US News août 2016, qui a classé 124 universités arabes parmi plus de 800 universités du monde arabe. L'université de Sfax a joué un grand rôle pour la création de ce master au niveau de sa construction et au niveau également de sa conduite pour assurer une formation innovante, professionnelle et qui répond aux besoins du secteur de l'information d'une manière générale. C'est une expérience qui avance d'une façon nette. D'abord parce qu'il y a un travail commun entre nos partenaires européens de Milano, de Tampere, en Finlande et de Barcelone, et avec surtout le concours de l'UNIMED et son directeur exécutif, monsieur Marcel Oskarisi. Mais aussi, il y a une coopération, disons, horizontale entre l'IPSI, entre la faculté de lettres du Sous, la faculté de lettres du Sfax, et une autre expérience qui est aussi pélote, c'est l'association de la CNJT, le syndicat national de journalistes tunisiens, section de Sfax. On est en troisième semestre pour la première promotion et je crois que les choses évoluent bien, parfaitement, surtout après ce stage qui a été effectué à Milano pendant l'été dernier, où nos étudiants, disons, nos chercheurs, ont beaucoup appris. Et maintenant, on se prépare pour aller vers le quatrième semestre, qui est un semestre important, décisif, parce que c'est l'initiation à la vie professionnelle dans ce domaine qui est bien pointu, le domaine du journalisme électronique, qui est donc aujourd'hui un domaine très demandé, très sollicité, un domaine, disons, décisif dans le monde des médias. La faculté des lettres et des sciences humaines, elle est actuellement en mesure d'abriter ce genre de master professionnel en journalisme cross-média, non seulement parce que l'université de Sfax dispose de compétences qui peuvent servir pour assurer l'enseignement à nos étudiants, mais outre les compétences dans les différents domaines, notre faculté est dotée d'espaces et de salles qui répondent aux besoins de cette formation en journalisme cross-média. Si on prend en considération ce nouveau domaine et son utilité, on peut dire qu'on est dans une situation qui nous permet d'assurer une formation consistante, une formation solide à nos enseignants, en faisant appel non seulement aux enseignants à l'échelle de notre université, mais également au monde des professionnels dans le monde médiatique. Il faut ajouter à cela que nous avons des acquis actuellement à travers cette expérience. Et donc l'autorité de TITEL a renouvelé la formation dans ce domaine. Nous sommes maintenant dans notre deuxième promotion. La première promotion a commencé l'année dernière. Elle suit au cours de cette année sa deuxième année, qui s'achèvera avec un semestre d'enseignement au mois de janvier. Puis en ce qui concerne la deuxième promotion, nous avons choisi 15 étudiants qui sont en train d'apprendre et de subir un apprentissage dans ce domaine nouveau et prometteur. L'expérience cross-média est pour moi une expérience très enrichissante. C'est une expérience tout à fait nouvelle, puisqu'il s'agit de parler de journalisme dans un contexte assez spécifique. Le cross-média, on est un petit peu dans cette transmédialité cross-média, donc l'idée de dialogue qui s'instaure entre différents médias. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant aussi parce que les étudiants ne viennent pas des mêmes horizons. Donc, on a des étudiants qui sont déjà plongés dans le métier, qui viennent de la radio, qui viennent du monde journalistique. Et puis, il y a d'autres qui viennent du monde des lettres, notamment l'anglais, le français ou l'arabe. Et ça fait, en fait, un échange très fructueux. Et puis, une manière de voir autrement, un autre regard jeté sur le monde du journalisme. Aujourd'hui, on est bombardé par des images, des images qui envahissent tous les espaces, le web, les réseaux sociaux, YouTube, Google et autres. Bon, ce nouveau langage est devenu aujourd'hui un espéranto qui a besoin d'un décodage, d'un déchiffrage. Nous avons essayé dans le master professionnel en cross-média d'étudier et de revoir l'image. Le master professionnel en cross-média est très important pour nous, les journalistes professionnels, car c'est un master qui a une certaine originalité et singularité. C'est d'abord un master professionnel et nous, en tant que professionnels, ça nous réjouit d'avoir un master professionnel dans les régions, dans la presse. C'est aussi un master qui permet la décentralisation de l'enseignement du journalisme en Tunisie. C'est pour la première fois que ça se passe chez nous. Autre chose, c'est que ce master intervient dans un contexte très particulier, à savoir le nouveau contexte de liberté de la presse en Tunisie. Et puis, ça consacre un concept qui est en vogue, qui est très demandé aujourd'hui, à savoir le cross-média. En tant que jeune professionnel dans le domaine du journalisme, je tiens à mentionner que ce master et cette expérience étaient très bénéfiques pour moi. Mes capacités dans le domaine du journalisme se développent jour après jour, et notamment dans l'utilisation du son, du vidéo et du texte. Je suis journaliste, fondateur et propriétaire du journal électronique News Press, hébergé sur l'internet à l'adresse 23w.newspress.n. Je poursuis depuis deux ans d'études en master de cross-média, ce qui m'a permis de ne pas faire ma formation de journalisme. Il m'a également permis de créer mon propre site journalistique. Je trouve que ce master-là m'apporte beaucoup de plus, en termes d'expérience, en termes de compétences, avec des étudiants d'un background multidisciplinaire. On est en train d'apprendre de nouvelles compétences. On met en pratique ce que nous sommes en train d'apprendre, cela en termes de photojournalisme. En fait, en tant que rédacteur en chef du journal électronique Histoire de Sfax, ce master m'a aidé beaucoup à élargir mes compétences et m'a ouvert les portes de la mobilité. Avec ce master, mon travail a eu un changement radical du média traditionnel au nouveau média, qui se manifeste, à mon avis, dans trois caractéristiques. La participation, la personnalisation et le partage. Je crois que c'est une formation vraiment très très forte pour celui qui veut vraiment contribuer à la présentation de l'information au monde d'une façon vraiment proactive, innovante et moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada